... Alors, on est au lycée Marguerite de Navarre à Bourges, dans une salle qui est un peu particulière, qui est le labo de maths. C'est un labo qui a été créé il y a deux ans, où le but, évidemment, est d'avoir une place au sein du lycée pour les mathématiques. Pour tout le matériel qu'on peut avoir au niveau mathématiques, que ce soit les livres ou le numérique, et en même temps pour se retrouver, se retrouver en tant que professeur et se retrouver avec les élèves dans des ateliers comme l'atelier Matangine, où on s'y sent bien et où on peut parler mathématiques et échanger. Où on travaille sur un sujet de recherche, comme un chercheur. Ils se posent une question tout au long de l'année, ils essayent par équipe d'y résoudre, d'avancer, des fois de tomber sur des impasses, des choses qu'ils ne comprennent pas ou qui n'aboutissent pas. Donc vraiment comme un chercheur. Et il faut qu'ils aillent jusqu'au bout pour présenter leurs travaux dans un congrès et ensuite terminer par la rédaction d'un article. Donc vraiment, ils vivent le quotidien d'un chercheur dans sa recherche et ils comprennent ce que c'est que chercher des mathématiques et de se poser des questions sur le long terme et pas juste sur une petite heure de cours. Donc c'est vraiment un autre concept. Alors à chaque fois qu'un joueur trouvera le dé que j'ai lancé, il gagnera un jeton de victoire. Le premier joueur qui a trois jetons gagne la partie. Et si un joueur se trompe, en revanche, il est éliminé. Au cœur de notre problème, on a un jeu de dés. Donc des dés, pas avec des chiffres, mais avec des couleurs. Donc ici, orange et violet. Un nombre différent de faces de couleurs orange et violette. Donc par exemple, sur ce dé-là, quatre faces orange et deux faces violette. Et sur ce deuxième dé, nous avons trois faces violette et trois faces orange. Et donc, nous avons trois joueurs dans notre jeu. Donc un maître du jeu qui va prendre un dé au hasard sans le montrer aux autres joueurs et le lancer, toujours sans que les joueurs sachent quel dé a été lancé. Et donc, ce maître du jeu va annoncer à chaque lancé la couleur qui est sortie. Et le but des joueurs, c'est de deviner quel dé le maître du jeu a lancé. À partir de la connaissance préalable qu'ils ont des dés. Donc du nombre de faces orange et violette présentes sur chaque dé. Alors notre but, c'était de créer un programme. Et dans ce programme, on insère des textes et on se demande quel est le texte. Parce que, généralement, les gens reçoivent des textes et se demandent si c'est en russe, en thaïlandais. On ne sait pas vraiment. Et l'ordinateur, il peut. Il peut identifier quelle langue, mais il faut lui insérer des phrases précises et des chiffres précis. Parce que l'ordinateur, il ne répond qu'avec des chiffres. Nous, on va s'interroger, on va vous montrer le principe de votre algorithme. Par exemple, prenons le cas de ce texte. On voit bien que c'est de l'allemand. L'humain sait que c'est de l'allemand. L'ordinateur, lui, n'est pas au courant. Car, lui, son principal atout, c'est les chiffres. On va être obligé d'ouvrir l'algorithme, qui se trouve juste ici. D'ouvrir RunModule, qui se trouve à côté des options. C'est pour entrer en détail dans l'algorithme. Ça va nous offrir un autre fichier, où est-ce qu'on va devoir insérer notre texte. Par conséquent, on va devoir faire copier-coller. Voilà. On ouvre la page suivante. On insère notre texte, et on en fait rentrer. Et c'est bien un texte en allemand. C'est l'aboutissement de tout un travail, donc sur toute une année. Donc on a une heure par semaine, le vendredi, de 13h à 14h. Et en fait, voilà, c'est ça. On a une problématique de départ. Et du coup, notre travail, c'est de répondre, surtout de l'année, à cette problématique. Pour le présenter ensuite au congrès. Et généralement, au congrès, il y a des collégiens, il y a des lycéens. Comme on est dans une université, on a aussi des universitaires. Donc on présente devant tout un amphithéâtre, en fait, notre projet, notre travail. Où est-ce qu'on a abouti, ce genre de choses. Et après, suivi une surveillance de questions-réponses, qui peut nous permettre aussi de continuer, pour les rencontres jeunes chercheurs notamment, pour la semaine des mathématiques, qui peut nous permettre d'aller plus loin, pour la rédaction de nos articles aussi, parce qu'à la fin de Matandine, il y a quand même le but d'écrire un article sur ce qu'on a fait et tout ça. Et aussi, dans l'optique du nouveau bac, il y a le Grand Oral. Et du coup, Matandine, le congrès, c'est un excellent entraînement pour le Grand Oral, parce qu'on est face à un public, face à 300 personnes. Et du coup, grâce au congrès, on arrive finalement, c'est plus simple pour nous, le Grand Oral. L'atelier, c'est effectivement faire travailler les élèves du lycée sur des problématiques, on va dire, avec un esprit de recherche, c'est-à-dire des problèmes qui sont originaux pour eux, donc ça veut dire des choses pour lesquelles il n'y a pas forcément de solution. Les problèmes n'ont pas nécessairement besoin d'être compliqués, mais voilà. Donc, moi, dans un premier temps, je leur apporte, en discutant avec les enseignants, les problèmes. Donc, on fait en début d'année plusieurs propositions. Et puis après, donc assez régulièrement, en temps normal, on les ferait venir à l'INSA pour qu'ils travaillent un petit peu avec nous. Là, on s'est réunis un petit peu moins souvent, mais c'est une fois tous les un ou deux mois où je viens voir un peu leur progression pour leur apporter éventuellement des commentaires sur la manière dont ils ont travaillé, éventuellement leur poser des questions, leur donner des pistes pour aller un petit peu plus loin. Donc, c'est leur apporter un regard un peu extérieur et d'essayer de garder cet esprit recherche, donc de leur dire, vous avez des résultats, c'est bien, comment vous pouvez les justifier et puis aller plus loin. C'est un très grand plaisir, ça fait plusieurs années que je fais ça. Et donc là, on a toujours des groupes d'une dizaine, douzaine d'élèves qui sont très motivés. Et moi, je trouve qu'ils font des projets qui sont d'une très, très grande qualité. Donc, moi, j'enseigne dans le supérieur et je dirais que là, les projets qui sortent sont, alors ce n'est pas forcément des sujets aussi difficiles pour l'ordre d'un affaire, mais ils sont traités de manière très, très sérieuse. Donc, moi, je suis vraiment épaté par la qualité du travail qui est fait, en plus sur une période de temps assez courte, parce que c'est une heure par semaine, et donc la motivation des élèves. Je trouve que c'est vraiment impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada